TF1 et Carte Noire vous ont proposé Sine et Dimanche. Carte Noire, un café nommé Désir. Cette année-là, vous écoutiez... Cette année-là, la collection de vos meilleurs souvenirs. Une moutarde que l'on apprécie nature, il n'y en a qu'une. Et d'où vient-elle ? Un vinaigre qui sublime les goûts les plus délicats, c'est le vinaigre grand arôme de qui ? La bonne nouvelle, c'est qu'Amora les a mariés dans une recette de vinaigrette légère, au goût imitable. Nouvelle vinaigrette de Dijon, mettez une pointe d'amora dans votre vie. Les instants sublimes ne durent qu'un temps, mais les plus belles musiques sont éternelles. Super Plastics, on les offre pour l'éternité. Allez, venez ! Sortez, bande de Chipsters ! Y'en a pas un qui fait le bois ! À chaque fois, c'est pareil avec les Crackers. Y'a jamais personne ! Je maintiens qu'ils sont légers. J'ai jamais dit qu'ils étaient pas nombreux. Chipsters, beulins ! Crackers, beulins ! Pour les réconcilier, on n'a qu'à les manger. Le clé, il prend un coup de poing ! Histoire d'en rire, une grande soirée d'histoires drôles animée par Roger Zabel. Pourquoi les Suisses mettent trois capotes ? Parce que personne ne va faire la vaisselle ! Les meilleures blagues racontées par Annemone, Carlos, Evelyne Delia, Enrico Macias, Roland McDonne, Bernard Allaire, Miss France 92 et bien d'autres encore. Ma maison qui brûle ! Oh, je te genouais ! Une émission hilarante ! Histoire d'en rire avec Roger Zabel, lundi 20h50 sur TF1. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Eddie Murphy, le flic de Beverly Hills, mardi 20h50 sur TF1. C'est une blague ou quoi ? Mesdames et messieurs, bonsoir. Sept Français, un Allemand, un Britannique, palmarès morbide en marche des 24h du Mans moto. La nuit dernière, ils sont neuf, neuf motards venus assister à la compétition à avoir trouvé la mort lors d'accidents en série. Alcool, goût de la frime vitesse, disent les autorités. Quand vous avez un motard sur son engin qui a un taux d'alcoolémie élevé, comme le procureur de la République vient de le rappeler, vous savez qu'il y a un policier ou pas, ça ne changera rien. Parmi les quelques 80 000 motards venus assister à la course, la plupart déplorent, même si certains comprennent. Ça fait partie du jeu, ça, c'est partout pareil. On ne peut pas mettre autant de CRS que de motards, sinon il en faudrait 40 000. Sachez tout de même que cette 15e édition des 24h du Mans moto a vu la victoire d'une Kawasaki. Et quand j'ai revu la maison, tous mes revenus en mémoire, j'avais déjà oublié. J'avais tout au moins essayé d'oublier et j'avais enfoui ça très profondément. Il a fallu 50 ans pour que les choses ressurgissent. Hélène a autrefois joué sur cette terrasse. C'est la seule survivante de la colonie d'Isieux. 44 enfants déportés gazés à Auschwitz en 1944. Partout en France, aujourd'hui, on ne veut pas oublier ni la solution finale, ni les rafles, ni le zèle de Vichy. Ici, nous sommes au lieu de rencontre de ces théories inacceptables et de ces agissements atroces de la part de la milice et de la part de la Gestapo. Après le non-lieu accordé à Paul Touvier, cette journée du souvenir a été célébrée avec d'autant plus d'émotions. Par deux fois, la terre a de nouveau tremblé aujourd'hui dans le nord de la Californie. Fuite de gaz, coupure électrique, ponts effondrés, maisons mal en point. Hier, une première secousse plus importante, 6,9 sur l'échelle de Richter, avait fait une cinquantaine de blessés, provoquant plusieurs incendies, dont certains d'une rare intensité. Les dégâts sont estimés à près de 20 millions de francs. A Kaboul, tombé hier aux mains de la guérilla, la joie n'aura duré qu'une seule nuit d'illumination. Dès ce matin, de violents affrontements ont éclaté entre Moudjahidine rivaux. D'un côté, les troupes du chef extrémiste Ekmatyar, de l'autre, les partisans du commandant Massoud, qui semblent ce soir contrôler la ville. Il faudra attendre le 24 mai pour connaître le successeur de Kurt Waldheim. Le social-démocrate Rudolf Streicher apparaît le mieux placé à l'issue de ce premier tour des présidentielles autrichiennes. Il devance Thomas Clestil, candidat conservateur, de près de 4 points. Mais le résultat du deuxième tour reste incertain. Longue vie au roi, communiste dehors. Ses partisans, plusieurs milliers, étaient là pour son premier retour à Bucarest. L'ex-roi Michel Ier de Roumanie a assisté à la messe de Pâques. Pas de déclaration politique, juste un mot. C'est la même chaleur humaine qu'il y a 45 ans, a-t-il dit. C'est la même chaleur humaine qu'il y a 45 ans, a-t-il dit.